Merci. Je vous remercie d'abord les adhérents qui ont fait le déplacement. Et je remercie à nouveau la ville de Bastia, le musée de Bastia, le patrimoine de la personne de Michel-Edouard Nivelloni et bien sûr notre conférencier, M. Thor. Alors Jean-Claude Thor est restaurateur. Il va nous parler de trois chantiers de restauration d'églises baroques en Corse, Sant'André, Vosio, Valle Ovecza et Stockian Ovoa. Alors, je voudrais vous rappeler que, tant que j'y pense, vos téléphones, n'oubliez pas de les rallumer en sortant. Voilà. Et je vais passer la parole un instant à Michel-Edouard Nivelloni qui va finir la présentation de M. Thor. Merci. Je tenais à dire deux mots. D'abord pour remercier Jean-Claude Thor pour nous faire l'amitié d'être présent aujourd'hui. Je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement modeste. C'est un magicien. Exactement comme Maria-Thérèse Adonetti que nous avons vu hier. C'est un magicien d'une modestie à toute épreuve. Donc c'est pour ça que je voulais prendre la parole pour chanter un petit peu ses louanges. Il est trop modeste. Donc de toute façon, vous allez voir des images, vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Moi qui ai vécu... Alors là, les édifices viennent à vous et sans vous déplacer, vous allez les voir comme ils étaient avant, pendant et après l'instauration. Moi qui ai vécu physiquement ces espaces, j'avoue que je suis bluffé. Je suis bluffé parce que c'est quelqu'un qui arrive à effacer totalement les rides, à effacer totalement les traces de l'histoire, les tâches d'humidité, qui est capable de se mettre dans les chaussures du stucateur qui a fait tel et tel décor. Il y a un gros trou, il manque un ornement. Il regarde, il s'imprègne de ce qu'il y a à droite à gauche. Il se dit « Tiens, le stucateur, il aurait dû faire ça, ça et ça. » Et hop, il recrée un ornement qui a disparu totalement sans laisser de traces. Voilà. Donc je crois qu'il faut lui tirer un grand coup de chapeau parce que c'est un véritable magicien et je suis ravie qu'il vienne apporter jusque dans cette enceinte du palais des gouverneurs ces édifices qui font partie, qui sont des joyaux du patrimoine insulaire. Et quelque part, la ville de Bastia, c'est un petit peu la vitrine de ce qui se fait au niveau du patrimoine, de la restauration. Voilà. Donc on va lui laisser vous présenter ces images. Merci. 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 Merci.